Alhamdulillahi Rabbil Alameen Allahumma salli ala seyyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim j'ai pas l'habitude de faire des vidéos mais dans celle ci je pense qu'il est temps que j'explique pourquoi j'ai quitté l'association des projets de bienfaisance islamique d'abord je m'appelle ismail abou ahmed j'habite en châtel en suisse je suis un converti et je viens du sud de l'italie de par mon passé entouré de beaucoup de choses religieuses dans la religion chrétienne depuis mon plus jeune âge j'étais intéressé par tout ce qui concernait la religion ou historiquement tout ce qui s'était passé avec les prophètes j'avais cet intérêt en étant jeune et lorsque j'ai vu l'islam en 1994 j'ai vu la vérité et je me suis converti mes premiers jours en tant que musulmans ont été dans un centre de l'association depuis 1994 jusqu'en 2020 donc ça fait 26 ans 26 ans que j'ai consacré à cette association et vu ma soif d'apprentissage ayant vu les erreurs du passé ayant vu ce que j'avais appris dans ma jeunesse donc j'ai corrigé toutes les histoires qu'on m'avait appris et bien sûr j'ai appris à croyance juste en Dieu comment enseigner et donc dès le tout début je me suis consacré coréame pour apprendre la religion de vérité donc j'ai appris les livres de base donc dans mon centre de la jamaïa je suis passé par le mort les cas sans questions réponses bahja qu'au djali ahumda bourriya sirat al-mustaqi et d'autres petits livres à côté et à mes débuts un mois après ma conversion j'ai directement rencontré le cher abdallah il m'avait fait forte impression car moi étant jeune étant le seul musulman de ma famille je l'ai pris un peu comme un père un modèle et je m'étais attaché à cet homme au point que c'est lui qui m'a marié la première fois que je me suis marié c'est lui qui a fixé la dot celui qui a donné le nom à mes enfants celui à qui je demandais pour divorcer celui à qui je demandais pour voyager celui qui m'a envoyé à l'étranger et je suis allé en 2000 dans sa maison voulant aller à la source ayant cette soif d'apprentissage je me suis rapproché de lui en laissant tout derrière moi et je me considérais pas comme ahabashi pour moi tout premièrement c'était le cher abdallah et ensuite j'aimerais parce que j'avais vu des comportements que j'aimais pas vis-à-vis du cher abdallah de son vivant et je m'étais dit qu'il avait beaucoup de patience et aussi qu'il fallait pas mettre tout dans le même panier il y avait peut-être des gens malsains autour de lui mais comme il disait voilà on est sur un bateau celui qui a pris le bateau il l'a pris celui qui l'a loupé il l'a loupé donc mon parcours au sein de l'association était fourni en 26 ans je suis passé par tous les postes en passant du simple membre qui ouvre et ferme le centre pour les prières dont les discours du vendredi en cas de besoin s'occuper du nettoyage du centre ou des finances ou de l'école jusqu'à devenir Mouqaddam le responsable en titre de la ville où je suis Neuchâtel en Suisse et mon réveil s'est passé en 2020 plus exactement au mois de Ramadan 2020 c'est là que j'ai vu que certains responsables religieux de l'association disaient que le Prophète Mohamed a commis un ma'assi haqiqi c'est à dire un péché véritable en citant un verset dans le passé j'avais appris ce verset et j'avais appris l'explication de ce verset et ce n'était pas du tout ce que prétendaient ses dirigeants ses responsables religieux de l'association même au Liban on avait dit qu'il n'a pas été rapporté que le Prophète ait commis un seul péché ni grand ni petit donc en tant que membre je me suis rapproché de mes responsables religieux au niveau national je leur ai demandé des comptes qu'est-ce qu'il se passe pourquoi vous dites ça je n'ai pas appris ça pourquoi vous dites ça qui dit ça à toutes ces questions on me répond vaguement et de faire attention à des gens qui sèment la zizanie en France au Danemark moi je ne les connaissais pas mais en même temps je cherchais dans les les livres de tafsir du Coran qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Qurto'i qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Razi au sujet de ce verset pour tirer ça au clair et je voyais que personne me disait ce que la jamaïa disait j'ai contacté d'autres personnes mais toujours me renvoyer à la case départ en me disant de faire attention aux gens qui sèment la zizanie qu'il ne faut pas remettre en question la parole de Chirapol même quelqu'un m'a dit comment j'osais mettre en question la parole de Chir donc à partir de là j'ai fait mes recherches sans contacter qui que ce soit et de fil en aiguille je suis arrivé aux mêmes conclusions que Mustapha de Munoz ou que Munaoui de Danemark et d'autres en Allemagne que j'ai connu par la suite ou allure dans le monde et plus je découvrais quelque chose plus je découvrais du monde à l'extérieur de la Jamaïe qui avait ouvert les yeux qui étaient partis par la petite porte beaucoup 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 de gens dans le monde qui avaient quitté la Jamaïe à cause de certaines questions et chaque fois j'accumulais une question au sujet de tel sujet et d'autres sujets et au début je protégeais le Chir Abdollah comme je vous ai dit par amour pour lui par pitié par empathie mais plus les jours passaient plus l'épreuve s'accumulait je ne pouvais plus protéger le Chir parce qu'à la fin l'origine de beaucoup de choses venait de lui ça a été un choc pour moi vu mon attachement à cette personne et ce que j'ai vu avec mes yeux sans que personne ne me dise ni Mustapha ni qui que ce soit c'est des falsifications dans les livres j'ai vu des livres que j'ai ici avec moi où c'est écrit noir sur blanc et je ne faisais que aller regarder les références écrites dans les livres de la Jamaïe comme Hamda lorsqu'il y a une référence en bas de page d'un savant où il est dit tel savant a dit telle chose j'allais regarder le livre de ce savant est-ce qu'il a dit cette chose et je constatais que non il y a eu détournement détournement de paroles de savants ou falsification ou coupage de la parole quand on coupe une phrase à la virgule sans mettre ce qu'il y a après la virgule parfois le sens y change et j'ai vu qu'ils n'ont épargné personne parmi les savants les livres que j'ai vu beaucoup il y en a beaucoup il y a des grands pas des petits à titre d'exemple l'imam abu l'hasan al achari ou l'imam abu mansour al maturidi j'ai juste deux exemples mais il y en a beaucoup donc ça ne peut pas continuer et au bout d'un moment on peut cacher comme on veut les choses quelques années quelques dizaines d'années mais un jour ça remonte à la surface alors ce que je dirais comme message je ne serai pas long je ne vais pas faire une longue vidéo je n'ai pas l'habitude de parler ce que je dirais juste c'est qu'il est temps de se réveiller nous en tant que convertis on a vu la vérité on a voulu suivre la vérité on a fait confiance à ceux qui nous ont enseigné et de voir une trahison pareille c'est c'est très grave c'est même choquant donc je dirais en quelques mots et pour finir mon message que j'aimerais faire passer à ceux qui savent qui savent tout qui savent ce qui a été falsifié ce qui a été modifié ce qui a été exagéré ce qui a été truqué ceux qui savent tout leur dit craignez Dieu et rappelez-vous du jour du jugement et si vous êtes des hommes parlez veillez pitié pour les faibles ceux qui vous ont cru qui vous ont fait confiance et qui ne savent pas l'arabe car l'arabe aide beaucoup à voir le trafic qui a été fait donc levez-vous et dévoilez montrez aux gens la vérité ne vous tenez pas du côté de l'injuste les gens avant vous pour la vérité ont donné leur vie on vous en demande pas autant mais juste si vous avez mauvaise conscience et que vous savez qu'il y a des falsifications ne restez pas avec l'injuste et parlez haut et fort à ceux qui ont de la peine à quitter ou ont de la peine à croire qui font partie de cette base de gens qui défendraient la Jamaïa bec et ongle qui sont prêts à insulter les gens parce qu'ils ont quitté la Jamaïa ou à leur promettre un feu de l'enfer à cela je leur dirais ayez un peu un esprit critique et allez voir renseignez-vous avant d'insulter les gens avant de les calomnier avant de mentir et au minimum si vous n'arrivez pas à faire ça abstenez-vous de faire du mal aux gens et rappelez-vous que vous allez être jugés aussi et pour finir à ceux qui se sont réveillés je leur dirais que le réveil en tout cas pour moi a été violent mais qu'il faut saisir l'occasion pour se reconstruire pour réapprendre car comme je l'ai vu en quelques mois le sunnah est immense il y a des savants encore dans le monde vivant il y a beaucoup de savants donc là il n'est pas trop tard la personne peut réapprendre et de corriger tout ce qu'on nous a enseigné de parmi les choses qui étaient fausses ou exagérées ou inexistantes il faut faire l'effort et il faut pas abandonner rappelez-vous que dans le passé aussi il y a des gens ont croisé des prétendus savants on appelle ça des faux chers on appelle ça des faux chers donc n'ayez pas peur ou désespoir on peut se reconstruire et avancer et remercier Dieu qu'il vous a ouvert les yeux qu'il vous a fait voir des choses qui étaient cachées on leur souhaite on leur souhaite on leur souhaite la guider on leur souhaite la guider avant la mort qu'ils corrigent ce qu'ils doivent à corriger mais nous nous réveiller on a quitté ce bateau ce bateau de la Jamaïe pour monter dans le bateau d'Arsoun on fait notre chemin jusqu'à notre tombe voilà voilà ce que j'avais à dire et j'espère que je n'ai pas été trop long je ne voulais pas trop m'étaler mais c'est vrai que ça fait mal de voir tous ses dégâts comme moi j'ai dit la confiance a été trahie et ce qui est difficile maintenant pour les réveiller je pense c'est de refaire confiance à quelqu'un c'est de refaire ce que j'ai dit c'est de refaire ce que j'ai dit c'est de refaire et c'est de refaire que j'ai dit c'est de refaire c'est de refaire que j'ai eu pour la même chose c'est de refaire c'est de refaire c'est de refaire et c'est de refaire